Une nouvelle semaine et un nouveau TOEB et cette semaine encore on parle majoritairement d'un billet du mercredi. Ce billet revient sur les implémentations du feedback reçu par Bungie sur ces dernières semaines ainsi que les implémentations à venir sur les semaines à suivre. Et même s'il est un peu long, il peut se résumer assez facilement. Et je vais profiter du résumé qui est disponible dans le TOEB pour m'en servir comme fil directeur. Les rangs des gardiens tout comme les éloges sont censés se réinitialiser de saison en saison. A mes yeux c'est une terrible idée, ils auraient dû rajouter des rangs de saison en saison, mais c'est comme ça que Bungie veut faire. Donc SWAT. Mais Bungie veut tout de même que ce chiffre soit représentatif de nos accomplissements récents. Et Bungie veut que ce rang, une fois obtenu la saison précédente, soit facile à réobtenir la saison suivante. Et donc, comment vont se manifester ces intentions en jeu ? Dans un premier temps, votre rang affiché sera le rang obtenu la saison précédente. En admettant que vous ayez atteint le rang 10 cette saison, pendant la saison suivante, la saison des profondeurs, votre rang affiché sera le rang 10 même si vous êtes redescendu entre temps. La saison 22, après la saison des profondeurs, votre rang de la saison des profondeurs sera celui qui est affiché, etc. etc. Et dans un second temps, afin de faciliter les rangs 10 et 11, les prérequis liés aux éloges de commandement seront rétroactifs. Donc lorsque vous arriverez à ces rangs, vous pourrez potentiellement valider ces objectifs directement. Ce n'est pas tout. A partir de la saison 21, nous allons revenir au rang 5, au lieu du rang 6 comme on avait cette saison. Mais la progression entre le rang 5 et 7 sera plus rapide que ce qu'on a vu cette saison entre le rang 6 et 7. Tous les joueurs pourront vite reobtenir leur rang en faisant des activités saisonnières, en gagnant de la puissance d'artefact et en essayant le nouvel exotique de saison. Et pour finir au sujet des rangs des gardiens, il va y avoir quelques changements du côté des éloges. Bungie va mettre à jour l'éligibilité des gardiens pour obtenir des éloges en fonction de leur participation ou du coup en fonction de leur absence de participation. Et Bungie va ajouter un nouvel éloge qui s'appellera Bien habillé. Et sans déconner, c'est vraiment le meilleur ajout qui était possible de faire avec ce système d'éloges. Bon, en vrai, ces changements sont corrects. J'ai l'impression que Bungie tâtonne vraiment avec ce système de rang des gardiens, mais ils ont l'air de progresser assez rapidement vers un résultat qui leur plaît. Le problème avec ces rang des gardiens, c'est toujours la présence des éloges dans ce système. Un système social n'a pas pour vocation d'être un système de progression. Jamais. Si vous faites ça dans votre jeu, vous allez avoir un problème de dystopie ressemblant énormément au régime chinois. Et selon moi, tant qu'ils ne voudront pas retirer les éloges de ce système, les éloges ainsi que les rangs des gardiens resteront imparfaits. Dans ce billet, nous avons ensuite un mot sur l'ajustement de certaines difficultés. Pendant ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'ajustements sur les difficultés, mais ce n'est pas fini. Puisque la difficulté des champs de bataille qui ont été ajoutés aux playlists de l'avant-garde vont être aussi revues à la baisse. Pour le champ de bataille braquage sur Mars, la fréquence d'apparition des ennemis lors de la phase des tours va être réduite, dans les niveaux de difficultés les plus élevés. Le multiplicateur de scores va être augmenté afin d'offrir une chance aux joueurs d'atteindre le score nécessaire pour certaines recommandations, et des caisses de munitions supplémentaires vont apparaître. Pour tous les champs de bataille de façon générale, la fréquence ainsi que la quantité de combattants qui apparaîtront à chaque vague de boss va être réduite. Les choristes vont voir leur montant de PV réduit, les runes pour ouvrir les portes des bunkers vont voir leur vie être fixée au même montant peu importe la difficulté, et le nombre de mines déchues va être réduit sur le champ de bataille lunaire. Et voilà, en vrai c'est un changement qui va dans le bon sens, mais je ne suis toujours pas convaincu que les champs de bataille avaient leur place en nuit noire qu'en mettre. Dans la playlist de l'avant-garde, en addition des assauts, ils ont clairement leur place, mais dans la playlist des nuits noires, là c'est différent puisqu'ils n'ont pas été conçus avec une difficulté si élevée en tête. Même en 1770, lorsque le champ de bataille est sorti en nuit noire, il était difficile, sincèrement difficile, alors que les nuits noires en 1770 sont relativement abordables toutes. Mais je vais tout de même réserver mon jugement définitif pour leur sortie en nuit noire grand maître. Ça se trouve, ces changements, c'est pile ce qu'il faut pour ajuster leurs difficultés au nuit noire grand maître. Mais ce qui manque sincèrement dans ce morceau du billet, c'est un vrai mot sur les récompenses. Le jeu n'a jamais été aussi radin qu'aujourd'hui. La difficulté a augmenté de façon générale et donc le temps passé en activité aussi. Ce n'est pas foncièrement grave, mais la récompense doit correspondre au temps investi en jeu. Ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se lancer dans un secteur oublié qui va nous prendre 10 minutes et obtenir seulement 2 matrices d'amélioration. Ce n'est pas normal. Le taux d'obtention des exotiques en secteur oublié a été augmenté de 25 à 27%. Ce n'est toujours pas suffisant. Il me faut moins de 10 minutes pour terminer une incursion vexe. Et une incursion vexe me file une armure exotique à chaque fois. Pour une nuit noire en maîtrise, il faut environ 20 minutes. Alors certes, ça va dépendre de chaque nuit noire individuellement, mais c'est un temps moyen. Mais à la fin de cette maîtrise, j'aurai des éclats ascendants, j'aurai probablement une arme unique propre aux nuis noires, j'aurai aussi des prismes d'amélioration et potentiellement quelques matrices. Ça m'aura certes pris 2 fois plus de temps, mais j'aurai eu 3 ou 4 fois plus de récompense. Et honnêtement, je suis même d'avis que les nuis noires maîtrise aujourd'hui ne donnent pas assez de récompense. Surtout avec ce qu'on va voir dans la suite du billet. Donc là, à l'heure actuelle, il y a un vrai problème profond dans l'économie de Destiny et il faut vite le résoudre. Et vous savez quoi, on va sauter une section de ce billet pour passer directement à la suite du problème. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir après. Bungie compte introduire une focalisation d'armure exotique. A partir de la saison 21, les engrammes exotiques qui tomberont au sol ne seront plus décryptés automatiquement. Ils seront placés dans votre inventaire et il vous faudra aller voir Raoul pour les décrypter. Et chez Raoul, vous aurez plusieurs options de décryptage. Vous pourrez focaliser soit l'emplacement d'armure exotique que vous souhaitez obtenir, soit focaliser la période dans laquelle l'exotique a été introduit en jeu, soit focaliser directement l'exotique que vous souhaitez. Mais cette focalisation aura un coût, et un coût assez élevé. Si vous souhaitez focaliser un engramme en fonction de soit son emplacement, soit la période à laquelle il a été sorti, ça vous coûtera un engramme exotique, 30 000 lumens et un éclat ascendant. Si vous souhaitez focaliser directement un exotique en particulier, là il vous coûtera 60 000 lumens, 3 éclats ascendants et un cryptage exotique. Et c'est beaucoup trop cher. Bon, le nombre de cryptages exotiques que nous pouvons garder en inventaire va passer de 1 à 5, donc là-dessus il y aura un point d'amélioration. Mais la source de cryptage exotique, ce sera toujours une quête par semaine chez Xur. Donc si rien n'est fait pour augmenter la disponibilité des cryptages exotiques, nous n'aurons qu'un seul exotique à focaliser chaque semaine. Mais cet exotique va nous coûter aussi 3 éclats ascendants. Et admettons, on obtient une armure avec des stats totales à 57. Ouais, c'est un peu cher payé pour un exotique qui va finir démantelé. Je comprends vraiment pas pourquoi ils se sont sentis obligés de rajouter des éclats ascendants et des cryptages exotiques dans cette focalisation. L'idée, sans déconner, elle est parfaite. Vraiment, elle est parfaite. Mais le coût de la focalisation est bien trop élevé. Un prix tel qu'il est affiché là maintenant, ça devrait au moins nous offrir 64 points dans l'armure, avec des piques très marquées pour 2 stats à au moins 16 points chacun. Et sur l'image, ce n'est pas à préciser que l'armure aura des stats élevées. Donc il est fort probable que cette focalisation n'offre pas de stats élevées. Après, l'annonce est encore assez tôt et Bungie peut potentiellement changer ça. Et j'espère qu'ils le feront sincèrement. Et tant qu'on y est, Bungie, augmenter la réserve d'éclats ascendants. Là, ça va être une monnaie qui visiblement va être plus en plus importante et il nous faut une réserve de plus en plus élevée. Parce que sinon, l'économie des éclats ascendants va ressembler à l'économie des matrices d'amélioration et complètement se cracher. Bon, repassons à des news plus intéressantes et qui s'annoncent bien meilleures. Pour la saison 21, 2 mods vont être ajoutés à notre ensemble de mods déjà débloqués. Ces mods vont se nommer Attraction Puissante et Charge Élémentaire. Attraction Puissante vous permettra de récupérer tous les orbes de puissance à proximité lorsque vous utilisez votre compétence de classe. Ce qui est vraiment génial pour le théoriecraft, on va pas se mentir. Et l'autre mod, Charge Élémentaire, vous permettra d'obtenir une charge d'armure lorsque vous ramassez soit des Feufolé en étant dans une Doctrine Solaire, soit des Pistes Ioniques en étant dans une Doctrine Créoelectrique, soit des Éclats Stasiques en étant dans une Classe Stasique, soit des Brèches Abyssales en étant dans une Classe Abyssale. Et c'est vraiment le mod qui manquait le plus au système qu'on a actuellement. C'est un mod qui nous permet du coup de faire le lien entre nos Doctrines et nos charges d'armure. C'est vraiment ultra important, notamment pour les Doctrines Stasiques. Du coup, la saison prochaine, le premier théoriecraft de la chaîne sera probablement un théoriecraft Stasique. Le perk tir pour butin va aussi être changé pour ramasser les orbes de puissance au sol lorsque vous avez ce perk sur cette arme. Ce qui est super cool et va énormément aussi aider le théoriecraft, notamment dans les activités à la difficulté la plus élevée. Si vous avez des armes avec tir pour butin et charges explosives, vraiment gardez-les. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle du côté du théoriecraft. A partir de la saison 21, chaque perque individuelle sur votre artefact pourra être réinitialisée sans avoir à réinitialiser l'artefact de façon entière. Et ça, sans déconner, c'est une grande nouvelle. Il manque plus qu'à intégrer l'artefact au système de sauvegarde d'équipement et c'est parfait. Et on va maintenant terminer ce billet sur le planning des rituels de la saison prochaine. Le Jugement d'Osiris retournera dès la première semaine de la saison 21. Vu qu'il n'y a pas d'augmentation de puissance sur la saison qui va arriver, il n'y a pas de raison pour attendre que le Jugement d'Osiris revienne. Et sincèrement, c'est un bon choix. Comme pour le Jugement d'Osiris, les Nuits Noires Grand Maître ne vont pas attendre 6 semaines avant de revenir. Elles apparaîtront dès la semaine 4 de la saison 21. Ce qui est parfait, ça nous permettra d'avoir un peu de temps pour accumuler de la puissance d'artefact et débloquer un maximum de mode dans celui-ci. Et ça conclut ainsi le billet de mercredi. Et en vrai, en soi, c'est pas un mauvais billet, mais il manque des points très importants sur ce billet. Très notamment le point sur les récompenses. L'introduction de la focalisation d'Exotique est vraiment parfaite, mais elle est trop chère. Et sur le theorycraft, bah là c'est juste parfait, y'a rien à redire sincèrement. Repassons sur le toib et restons dans le thème des Nuits Noires Grand Maître. Dès la semaine prochaine, les Nuits Noires Grand Maître vont revenir, mais pour la saison 27 fois. Si jamais vous voulez vous lancer dedans pour cette saison, la puissance conseillée est de 1815. Ce qui ne devrait pas être trop difficile à atteindre. Et bonne chance à vous pour obtenir votre titre conquérant. A la fin de cette saison, des armes vont sortir de la rotation des récompenses dans différentes activités. En Nuits Noires, l'ambition du Télépathe ainsi que l'héritage du Régiment vont disparaître. Vous pourrez toujours les focaliser chez Avala, mais elles vont disparaître de la rotation des récompenses. Pour le Jugement d'Osiris, l'Inquisiteur ainsi que la Lubie du Siffleur vont disparaître. Pour la Bannière de Fer, la Rébellion Assagie et le Fardeau du Héros vont aussi disparaître. Et pour la playlist compétitive, c'est la Rose qui va disparaître. Mais des armes vont venir les remplacer. En Nuits Noires, nous avons deux armes qui vont venir s'ajouter à la liste des récompenses. L'Aigle Pêcheur de Bretec, un lance-roquette abyssal à armature à impact élevé. Et la Question Piège, un fusil à fusion cryo-électrique à armature à impact élevé. L'arme de l'avant-garde de la prochaine saison sera l'Attitude Positive, un fusil automatique à armature de précision abyssal. Pour le Gambit, nous aurons un fusil à fusion linéaire de fil obscur, sans avoir plus de détails sur son archétype ou son nom. Pour l'épreuve, nous aurons le retour du lancé de couteau de Randy, un fusil éclaireur cinétique à armature de tir rapide. Et oui mon dieu, c'est génial. C'est génial, on arrête tout. C'était une ancienne arme de rituel qui a été introduite il y a un petit moment maintenant et qui a disparu à cause du Sunset. Et c'était vraiment un fusil d'éclaireur très unique. Et je suis on ne peut plus content de le voir apparaître, même s'il aura 12 perles dans chaque colonne, c'est pas bien grave parce que je vais m'assurer d'avoir le Godroll pour cette arme. Pour le jugement d'Osiris, nous aurons un glaive cryoélectrique qui va être ajouté à la liste des récompenses. Je sais que ça fait vibrer peu de monde, mais pour l'amateur de glaive qui est en moi, je suis relativement content de cette annonce. Et le messager fera son retour dans la liste des récompenses. C'est sans aucun doute le meilleur fusil impulsion cinétique, tout court. Donc je vous encourage à aller choper un exemplaire, au moins dans sa version normale, dès qu'il va revenir. En bannière de fer, nous aurons un fusil à fusion de fil obscur et je trouve ça très intéressant parce que ce sera le premier de son genre. Et nous aurons aussi le retour de la nuée du corbeau, un lance-grenade lourd abyssal à armature de tir rapide. Pour le compétitif, nous aurons l'ajout d'un fusil de sniper cryoélectrique. Nous avons aussi les récompenses Prime qui ont été mises à jour et nous avons un nouveau revêtement parmi celles-ci. Si vous avez un abonnement Prime, allez les réclamer. Et on aurait dû finir le toible là-dessus, mais il y a une nouvelle info qui me fait vraiment grincer des dents et qui me fait grincer des dents pour Ezran. Donc les minutes qui vont suivre vont être un râlage bête et méchant. Si ça ne vous intéresse pas, ce que je peux sincèrement comprendre, je vais juste vous demander un petit truc avant d'y aller. Je voudrais que vous partagiez ce tweet afin de lui faire gagner en visibilité. Ici, Bungie a fait quelque chose qui va potentiellement porter atteinte à la préservation du contenu du côté francophone. Et on a plein de questions sans réponse à l'heure actuelle. Et il me faut votre aide afin de rendre ce tweet plus visible afin qu'il ait potentiellement une réponse. Parce que là, il y a des chaînes comme celle d'Ezran ou celle même de Playbox qui sont atteintes par ce changement. Et on ne peut pas rester sans réponse. Merci à vous. Et si vous êtes resté, les cinématiques des saisons ainsi que des extensions vont rejoindre la playlist YouTube de Destiny 2. Et dit comme ça, ça ne paraît pas être une mauvaise nouvelle. Mais dès qu'on se penche un peu sur le bestiau, l'introduction est vraiment très mauvaise. Là, dans les faits, Bungie a réintroduit les cinématiques de l'année précédente sur sa chaîne YouTube. Et compte réintroduire d'anciennes cinématiques au fil des mois. Sauf que pour l'instant, ils n'ont réintroduit que les cinématiques en version anglaise sans aucun sous-titre. Et là, on va avoir un gros problème de préservation sur les bras. Parce qu'à partir de maintenant, Bungie interdit de conserver les cinématiques sur une chaîne autre que sur la chaîne de Bungie. Donc des gars comme Ezran, qui fait un magnifique travail de préservation de toutes les cinématiques en français, ne va pas pouvoir continuer son travail. Et le travail ne va pas être repris par Bungie. Parce que Bungie ne se contente que de réintroduire les cinématiques en VO pour l'instant. Et sans aucun sous-titre. Donc là, si Bungie décide d'appliquer ces nouvelles règles, un gars comme Ezran va devoir retirer quasiment toutes les vidéos de sa chaîne. Et on va perdre toutes les cinématiques en français. Un gars qui reprend le jeu et qui n'est pas très bon en anglais ne va pas être capable de comprendre la moindre chose qui s'est passée sur ces dernières années. Tout ça parce que Bungie a fait le travail à moitié. Et sérieux, tant qu'on y est, c'est bien de les mettre sur YouTube. Mais pourquoi ne pas les mettre directement en jeu ? Il y a un onglet légende en jeu qui retrace les événements de Destiny 1 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ne pas ajouter les cinématiques en question à cet onglet ? Sans déconner, là il décide de foutre le feu à des dizaines de chaînes qui s'étaient acharnées à préserver l'histoire de Destiny pendant qu'eux ils s'acharnaient à conserver le Sunset. Et il décide maintenant de réintroduire les cinématiques sur leur chaîne YouTube, mais qu'à moitié. C'est juste pas suffisant en fait. Certes, c'est le contenu de Bungie, et Bungie décide d'en faire ce qu'ils en veulent. Et certes, c'est un peu comme le problème des réoclodes de musique qu'il y a eu encore récemment. Mais c'est pas là le problème. Le problème, il est du côté de la préservation. Là, il n'y a aucune préservation qui va être réalisée. Du côté des musiques, c'est simple, il n'y a qu'une version pour les musiques. Mais du côté des cinématiques, il y a la version française, il y a la version espagnole, il y a la version anglaise, il y a la version allemande. Il y a toutes ces versions localisées qui vont disparaître et visiblement ne jamais revenir. Et en plus, avec ça, on va perdre en accessibilité. Parce que, admettons qu'on soit américain, si on est malentendant, on n'a aucun moyen d'apprécier les cinématiques qu'on nous offre. Parce qu'il n'y a pas les sous-titres. Il n'y a même pas les sous-titres en anglais. C'est pour ça que je ne m'attends même pas à avoir des sous-titres en français, en espagnol, tout ça. On va perdre énormément d'histoires de Destiny, là, avec ces conneries. Et c'est vraiment une très mauvaise décision. J'espère sincèrement que ces règles ne seront simplement pas appliquées. Et sans déconner, c'est quoi le message que vous voulez envoyer aux créateurs qui ont fait votre boulot, là, pendant des années ? Merci d'avoir réalisé le boulot qu'on était incapable de faire pendant des années, maintenant, allez-vous faire voir ? C'est ni fait, ni affaire. Bref, c'était mon moment râlage, parce que ça m'a vraiment touché, parce que j'apprécie Ezran et j'apprécie ce qu'il fait. Et je m'inquiète pour ces changements, parce qu'ils vont entraîner énormément de pertes de l'histoire de Destiny. Voilà, merci d'avoir supporté mon râlage. Et c'est tout pour le toit, du coup. À part cette dernière section qui est vraiment une mauvaise nouvelle, c'est un toit bounet qui ne fait que reprendre le billet de la semaine dernière. Qui au final était un billet en demi-teinte, parce qu'encore une fois, le sujet le plus important, les récompenses, n'est simplement pas abordé, alors qu'il est central à l'heure actuelle. J'espère sincèrement que Bungie va se secouer les plus à sujet, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé dans la communauté de façon globale, et il va falloir le traiter très rapidement. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.